bienvenue dans 12 révélations de ouf godin préparez vous à prendre des trucs ce mois ci on va parler de civilisation et ouais c'est parti récemment un jeu de plateau civilisation est sorti et bien il faut savoir qu'avant que civilisation ne soit un jeu vidéo il existait un jeu de plateau civilisation et oui comme dans le jeu vidéo vous incarnez des civilisations évoluant dans le temps et c'est même la première apparition d'un arbre technologique qui sera grandement utilisé par la suite dans les jeux vidéo de stratégie et de gestion ceci dit sidmayers le créateur de la série de jeux vidéo a déclaré que ce jeu de plateau n'a pas vraiment influencé la création du jeu vidéo contrairement à risque et son précédent jeu sim city vous vous posez certainement la question de la propriété légale du nom civilisation vu de l'info précédente et bien les droits du nom du jeu de plateau ont été achetés par l'éditeur avant la sortie du jeu vidéo mais par la suite activision a carrément acheté l'éditeur du jeu de plateau donc il y a eu conflit et l'éditeur du jeu vidéo civilisation a finalement acheté l'éditeur original du créateur du jeu de plateau civilisation leur donnant les droits sur le nom civilisation assez complexe l'affaire s'est réglée hors des tribunaux ce qui a donné naissance par la suite à civilisation call to power édité par activision justement dans le premier opus de la série gandhi le fameux défenseur de la paix à une agressivité réglé à 1 donc quasiment le minimum malheureusement si une ia adopte un gouvernement démocratique cela abaisse son score d'agressivité de deux points mais vu que l'agressivité est stockée sur un seul bit et bien si gandhi adopte la démocratie il passe de 1 à 255 ce qui le poussera donc à construire des armes de destruction massive à tout prix les développeurs suite à ce petit bug amusant ont décidé d'en faire un running gag dans toute la série en donnant une préférence à gandhi pour les bombes nucléaires dans civilisation 3 si vous changez la date de votre pc au 8 janvier et que vous lancez une partie régicide régicide massif ou capture de princesse et bien les drapeaux du jeu seront remplacés par elvis presley et oui il se trouve que le 8 janvier et l'anniversaire du king toujours dans civilisation 3 vous pouvez trouver une vidéo de 10 secondes dans les fichiers du jeu elle consiste en un garde vous assurant que la forteresse est impénétrable qui se fait ensuite tirer dessus par un arc c'est certainement là un conseiller comme présent dans civilisation 2 qui parlait aux joueurs par des vidéos mais qui ont été abandonnés dans ce jeu dans la version chinoise de civilisation 4 le leader mao tsetong a été remplacé par l'empereur tang taizong c'est certainement pour ne pas que le joueur et la capacité de déclarer la guerre au fondateur de la république de chine et oui logique civilisation 4 et le premier jeu vidéo à avoir reçu un grammy et oui le thème babaye et tout écoutable dans l'intro du jeu composé par christopher tin a remporté le meilleur arrangement musical avec des accompagnements vocaux et il se trouve que la musique a d'abord été utilisée dans civilisation 4 avant que son album ne sorte d'ailleurs cette musique est en fait le notre père adapté et chanté en swahili intéressant dans civilisation 5 si vous découvrez l'équitation en premier en jouant la russie vous gagnez le succès mon petit poney alors évidemment c'est un clin d'oeil aux jouets et à la série my little pony mais c'est surtout une référence aux légendes racontant que l'impératrice de russie catherine 2 avait une affection particulière pour les chevaux toujours dans civilisation 5 si vous construisez l'opéra de sydney vous pourrez voir une image du bâtiment si vous prêtez attention en bas à droite vous pourrez voir les membres de nolny island et tpain et oui c'est une référence direct au clip i'm on a boat plutôt sympa dans ce cinquième opus il y a pas mal d'éléments non utilisés par exemple il manque trois merveilles du monde le canal de panama le grand collisionneur de hadron et le barrage des trois gorges il devait aussi y avoir le calcul le mécénat et l'impression dans les technologies le créateur du jeu sid meyers est visible partout dans les jeux notamment dans le 3 où il prête son apparence au conseiller des sciences et dans le quatrième jeu où il incarne cette fois ci l'instructeur du didacticiel du jeu voix comprise passons au dernier opus en date civilisation 6 l'un des morceaux intéressants du jeu est les petites citations que le jeu nous donne à chaque technologie débloquée le tout dicté par chenbin en veo l'une d'entre elles disant c'est la marque d'un esprit cultivé qu'être capable de nourrir une pensée sans la cautionner pour autant cette citation apparaît lorsque vous débloquer l'éducation sauf qu'elle est attribuée à aristote et bien ce bon vieux aristote n'a jamais dit ça en tout cas pas du tout directement et pas comme ça c'est le souci avec les citations on fait un petit peu trop confiance à internet comme dirait yoda n'oublie pas qui tu es à moins que ce soit gandalf bref vérifiez vos citations et voilà vous avez eu votre dos de révélation de ouf godin et ben la prochaine fois on Sous-titrage ST' 501